Le nouveau président américain arrivera-t-il à construire un mur à la frontière avec le Mexique. En tout cas, le président mexicain Enrique Peña Nieto ne compte pas le laisser faire. Lors d'un bref message vidéo diffusé sur son compte Twitter, le président mexicain a aussitôt condamné ce projet et s'est engagé à défendre les migrants mexicains. « Je regrette et condamne la décision des États-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise. Le Mexique ne paiera aucun mur. » Cinq jours seulement après sa prise de fonction, Donald Trump donne une impulsion à la plus emblématique de ses promesses de campagne qui visent à endiguer l'immigration illégale vers la première économie mondiale. Le nouveau président républicain a signé mercredi en grande pompe un décret fixant comme objectif de sécuriser la frontière sud des États-Unis grâce à la construction immédiate d'un mur, un mur à la frontière de 3200 kilomètres poreuses entre les États-Unis et le Mexique que Trump menace de faire financer en ponctionnant les 25 milliards de dollars que les migrants mexicains envoient chaque année à leurs familles. Des experts ont émis de sérieux doutes sur l'efficacité, le coût exorbitant et les risques d'avalanche de procédures légales d'une telle mesure, véritable cheval de bataille de la droite et l'extrême droite, socle électoral de Donald Trump. Adama Barro, le nouveau président de la Gambie, a attendu à Bandjoul ce jeudi dans l'après-midi avec un vol spécial entouré de ses proches et de ses conseillers. L'information a été confirmée par son porte-parole. Alifa Salah indique que tout est réuni pour permettre ce retour, que les conditions de sécurité notamment sont réglées. Adama Barro quittera donc Dakar à 15h30 pour arriver à l'aéroport de Bandjoul vers 16h. Pas encore d'informations sur le déroulé ni sur le protocole qui sera mis en place. Mais une chose est certaine, l'accueil sera triomphal. La foule sera sans aucun doute massée à l'aéroport comme on vit pour saluer l'arrivée du président Adama Barro. Celui-ci n'ira pas à la présidence, pillé par le clandiamé, le bâtiment n'est plus fonctionnel. Ce qui est certain, c'est qu'il lui faut faire un inventaire de la présidence pour savoir ce qu'il y a dedans. Et en raison de cette évaluation, toujours en cours, il va s'installer dans sa résidence et jusqu'à un nouvel avis, c'est là qu'il résidera, explique Alifa Salah. Le général François Ndiaye, commandant de la force ouest-africaine, a donné son aval pour ce retour. Cela veut dire que la capitale Bandjoul est désormais sécurisée, que le dispositif est en place pour permettre le retour du chef de l'État. Dès son arrivée, Adama Barro devra former un gouvernement et s'attaquer aux premières urgences du pays. Les caisses de l'État sont virtuellement vides, s'inquiète Maï Ahmad Fati, un conseiller du président. D'après ce responsable, la priorité sera d'élaborer un programme de relance de l'économie. 23 morts et 43 blessés, c'est le nouveau bilan provisoire de l'explosion des deux véhicules piégés aux abords d'un hôtel du centre de Mogadiscio, suivi d'une attaque par des militants shebab armés. Le nombre de victimes que nous avons recensées aujourd'hui est de 28 morts et 43 blessés. C'est ce que nous avons confirmé avec nos équipes, mais il y a aussi d'autres ambulances qui ont transporté des victimes, mais je ne sais pas combien, a déclaré le chef du principal service d'ambulance de la capitale. Une première explosion a frappé en début de la matinée l'hôtel d'œil a fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence somalien. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel avant qu'une deuxième bombe explose. Les islamistes radicaux shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué ce double attentat via leur compte Telegram. Les combattants moudjahidines ont attaqué un hôtel et réussis à entrer dans l'hôtel après avoir fait exploser une voiture remplie d'explosifs pour s'ouvrir le passage, ont-ils déclaré. Les shebab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et protégé par la force de l'Union africaine Lamisom, forte de 22 000 hommes.